On va faire une présentation sur AngularJS, il ne s'agit pas forcément de une présentation qui va être très technique dans le détail, l'objectif c'est de vous montrer l'intensibilisation Ah, il y a quelqu'un de content ! Donc l'objectif c'est de vous présenter l'industrialisation d'une application Angular et comment l'interfacer avec un serveur Java tout simple. Donc les retours d'expérience qu'on va vous faire, nous on les a acquis au travers de deux expériences. Tout d'abord d'un projet DataRTE, qui était un projet pour un prestataire qui souhaitait principalement afficher des courbes à l'écran. Donc on a choisi de le faire en Angular, aussi parce qu'il y avait une volonté du client de tout simplement faire quelque chose d'un petit peu innovant. La deuxième expérience, c'est une formation qu'on a faite en interne de Baltech, qui était une formation d'une semaine sur le framework Angular et sur tout ce qu'il a validé autour de Angular, l'écosystème, voir comment tester une application Angular, voir comment la packager, tout ce genre de choses. Voilà. Donc une bonne petite présentation. Je suis Guillaume Bertrand, ingénieur développeur. Voilà, ingénieur développeur. C'est pas mal. Donc ça fait quatre mois que je suis chez Baltech, donc c'est assez bref. Mais, venez, venez. Et voilà, je suis venu aussi se présenter. Bonsoir, moi c'est Romain Lenzotti, et je suis développeur de Fontaine depuis six mois chez Baltech aussi, donc je suis un petit jeune aussi. Voilà, et je serai là pour assurer la partie fronte, javascript, un peu d'Angular, du Node.js, les tweets, et ainsi de suite. Voilà. Donc le plan, vous l'avez bien amené au tableau, il est assez simple. D'abord, vous avez raison, les avantages d'Angular. Je pense que c'est un très bon très abordé, notamment sur le web, donc on ne va pas passer non plus de temps dessus, mais il y a quand même des choses à dire. Ensuite, une présentation de l'écosystème, vraiment des outils, je vais dire, quasi indispensables pour développer avec Angular. Une présentation, voilà, des points forts. Ensuite, on passera à une partie justement, de montrer un petit peu Java, comment interfacer Angular avec du Java, et s'intégrer dans une usine logicielle. Donc là, j'ai laissé Jenkins, c'est un exemple, mais il y aura un... Ça va un petit peu plus bien. Voilà, tout de suite, je vais laisser Romain vous parler, par exemple, de la partie fondation. Alors, on nous a commencé par voir un peu ce qu'il existe en termes de technologie sur le front, sachant que nous, on a fait des choix sur Angular parce qu'il y avait de bonnes raisons derrière. On a commencé à regarder un peu vers Backbone, savoir comment fonctionnait Backbone. Le problème, c'est... Enfin, son gros avantage est déjà d'être très léger et d'avoir une communauté très active. Mais bon, après, derrière ça, il se cache que ce n'est pas vraiment un framework. Derrière, on a beaucoup... On a certes une facilité à prendre de prise en main au début, mais après, ça devient vraiment très difficile. Et il faut bien apprendre les best practices, entre guillemets, de Backbone pour pouvoir être expert sur ce framework. Donc, on a écarté Backbone pour ces problèmes-là. Ensuite, nous avons Under, qui est aussi un des gros framework en ce moment, qui est à la mode. Son avantage, c'est d'avoir beaucoup de conventions et ça permet d'être très productif. Malheureusement, il est très difficile à prendre en main puisqu'il est essentiellement orienté JavaScript. Donc, pour certains, ça va être très difficile, surtout pour des développeurs Java, de bien se remettre dedans, de vraiment pas assez JavaScript. Et donc, ça demande du coup d'effort pour un développeur Java. Pour un développeur JavaScript, c'est contraignant aussi parce qu'en fin de compte, on aime bien aussi avoir d'un côté du HTML, d'un côté du JavaScript et pas avoir l'ensemble. Donc, nous, on a aussi écarté pour ces raisons-là en l'heure. Par contre, pour KnottataWit, moi, je ne connais pas très bien KnottataWit, on ne utilise pas tellement chez Valtech. Donc là, je vais juste dire une petite généralité, c'est qu'il y a une syntaxe facile à apprendre, c'est plutôt bien décrédimenté d'après ce qu'on veut en dire. Et en revanche, il n'y a pas de routeur. Donc, les routeurs, à notre niveau, ça permet de créer toutes les routes au niveau de notre application qui vont nous permettre de servir les pages au niveau de notre front. Alors, on en arrive donc du coup à pourquoi nous avons choisi AngularJS. Donc déjà, premier point, c'est un fragment libre développé par Google et qui dit que Google, derrière, dit potentiellement un support avancé au niveau du framework. Ça veut dire que demain, on est encore à peu près sûr qu'on aura ce framework d'utilisable. Ce n'est pas forcément le cas avec les trois procédés dans le framework qu'on a pu voir. Excusez-moi si vous ne m'entendez pas, dites-le moi. Donc ça, ça a été l'un des points forts dans notre choix. Ça nous a confortés. Et ça, ce n'est pas d'un point de vue pérennité de la technologie. Et derrière, il y a une très forte communauté au niveau de l'art. Et ça, c'est forcément un autre point très intéressant quand on se lance dans le développement au niveau d'une application de front. Il faut savoir que le théâtre du front évolue énormément. Les frameworks ont duré de vie de deux à trois ans au grand maximum. Et qu'il y a toujours cette difficulté de s'investir dans une nouvelle technologie. Il faut toujours choisir celle qui ressort et qui a le plus d'avantages. Après, troisième point, c'est la rapidité d'apprentissage au niveau d'Angula. C'est vrai que le ressenti global quand on discute avec les développeurs JavaScript ou Java, c'est de se dire, là, on commence sur Angular, on ne fait pas vraiment du JavaScript. On parle vraiment, on fait du Angular. C'est un autre langage. Ce n'est pas vraiment JavaScript. Et on a une courte de progression qui sera faible de celle qu'on voit au tableau. C'est-à-dire que d'un coup, on va devenir très bon. On va dire, c'est génial, Angular, c'est léger. Et après, paf, premier mur. Et là, on redit Angular. Et ainsi de suite, on monte en step, au fur et à mesure, vers Angular. Et on se dit, au final, Angular, c'est bien. Ah oui, il faut être motivé. Alors, Angular a aussi cet avantage de reprendre l'implémentation de la bibliothèque JQuery, JQuery Lite, notamment, pour ce qui est de la manipulation du DOM. Donc, en fait, on part quand même avec une certaine base et certains acquis pour ceux qui ont déjà utilisé JQuery. Et enfin, il suit le pattern de conception du logiciel MVW pour modèle U et autre chose. Ça dépend ce que vous voulez savoir avec Angular. Ce n'est pas du MVC, bien sûr. Mais bon, pour la mode, ils nous ont parlé du MVW. Et ce qui est génial aussi avec Angular, c'est qu'il inclut un grand nombre d'autres patterns bien connus de développeurs Java. Et en général, les développeurs Java aiment bien avoir des patterns qu'ils connaissent pour développer. Et pour nous aussi, bien sûr. Alors, après quelques points aussi sur la philosophie d'Angular, ce qui est assez important de comprendre, c'est qu'Angular nous apporte une certaine structure au niveau de notre code et nous permet aussi de découpler la logique applicative au niveau de la manipulation du DOM, déjà pour commencer. Ensuite, il nous force à prendre en considération l'écriture des tests autant que l'écriture de code, donc avec des tests unitaires et un code. Ça, c'est ce qu'on va aborder un peu plus tard dans notre présentation. Et c'est vrai que par rapport à avant, où on avait JavaScript qui était relativement compliqué à tester, Angular nous apporte des outils avec notre JS notamment et Protractor, entre autres, pour tester notre code. Et ça, c'est une plus-value non négligeable. Troisième point, le framework doit guider les développeurs. Le design à la couche business, sans oublier les tests, donc on revient en fait sur les tests, encore une fois. Et enfin, et ça, je pense que c'est l'un des aspects les plus importants au niveau de la philosophie AngularJS, c'est de rendre les tâches communes, triviales et les tâches complexes possibles. On gagne du temps, on fait des choses beaucoup plus complexes, tout en restant dans un domaine simple, avec AngularJS. Alors, on va faire un petit tour d'horizon au niveau de l'écosystème. Donc, pour les outils d'AngularJS, on va retrouver Grunt, qui est un outil qui permet de définir un ensemble de tâches pour unifier, par exemple, notre code JavaScript, notre code CSS, avec Compass ou SAS, ou LES notamment. Et tout ça de façon très automatisée. L'une des bêtes noires, en fait, pour les développeurs front-end, c'est de straper régulièrement la minification à la main, avant Grunt, bien sûr, il y avait peut-être d'autres outils avant, mais c'était l'un des points noirs, et c'était une réelle perte de temps, sachant qu'on peut tout automatiser à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Bower, qui est un gestionnaire d'épendance équivalent à NPM dans le cas de NodeJS, mais aussi qui peut se rapprocher de Maven dans le cas de Java. Ensuite, tout ça tourne autour de NodeJS, bien sûr. Donc ça, c'est notre environnement et notre plateforme. Et je vais ajouter un dernier point, qui est aussi un outil qui est vraiment important, en tout cas pour appréhender les applications Angular de façon sereine, c'est les générateurs avec Yeoman. Yeoman est un outil qui va préparer votre application, en tout cas, il va construire le squelette de votre application en quelques minutes. Nous avons par exemple les générateurs comme Générateur Express Angular ou Angular, qui vont vous faire un ensemble de projets avec un ensemble de commandes qui vont pouvoir vous créer les différents éléments de votre application Angular. Par exemple, on peut créer des directives en ligne de commandes très rapidement. Il va vous insérer votre fichier dans votre index HTML, par exemple. Il va vous insérer votre fichier JavaScript au bon endroit. et il va sous-structurer votre code. On peut faire la même chose avec les contrôleurs, avec des services, des directives, des factories, et tout ce qui est disponible dans Angular. Donc, au niveau des idéaux, moi je suis pour l'utilisation de l'intelligie et de WebStorm, contrairement à Eclipse. Alors, pourquoi ? C'est peut-être purement arbitraire, je l'avoue, mais c'est vrai qu'à notre niveau, WebStorm nous apporte tellement d'outils que c'est très intéressant. Donc, par exemple, WebStorm va nous permettre d'avoir un parsing du GruntFileJS, qui est en fait un fichier de configuration pour Grunt. Il va nous emmettre une interface graphique pour pouvoir lancer les différentes tâches séparément. Quand on a les interfaces graphiques, c'est une plus vague. Après, si vous préférez ligne de commandes, vous avez le droit d'utiliser ligne de commandes séparément. Autre avantage, c'est que, par exemple, un développeur Frontend qui est habitué à WebStorm va tout à fait pouvoir travailler dans l'intelligie, sachant que c'est exactement la même interface. Et donc, du coup, vous n'avez qu'un seul IDE pour l'ensemble de votre équipe, ce qui peut être aussi intéressant. Ensuite, on peut citer Eclipse avec plus de plus d'une AngularJS, qui a été présentée par notre amie à la Vangelo. Et enfin, SublimTest. Au niveau des tests, nous avons Karma, qui est en fait un runner de tests. Il a l'avantage d'être complètement indépendant du framework que vous allez utiliser pour faire vos tests. Donc, vous pouvez utiliser Karma avec Jasmine, mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser avec Mocha, par exemple. Ou Protractor, si vous voulez faire des tests end-to-end au niveau de votre application Angular. Et enfin, je vais finir sur l'intégration continue. Donc, on va pouvoir interfacer notre application avec Jenkins et Travis pour utiliser le node au niveau de l'automatisation des tâches. Et donc, Jenkins va lancer votre node avec la tâche test, et va donner le résultat et envoyer et stocker dans Jenkins. Les points forts au niveau d'Angula, donc pour terminer un peu sur Angular, ils sont le tour d'horizon. Nous avons la structure de code en plusieurs éléments. Donc, je vous ai parlé des RIT, des services, des contrôleurs et des routes et des vues. Il y en a plein d'autres. Ce sont tout un tas de modules ou de services, enfin, de code qui vont vous permettre de structurer votre application en fonction de ce que vous voulez faire. Nous avons l'injection des dépendances. Ça, c'est un des outils aussi très importants dans Angular et qu'il faut bien appréhender. C'est-à-dire que les fonctions, on peut déclarer directement les services et les modules en paramètres de fonction pour pouvoir les appeler et les utiliser dans notre code. Angular va automatiquement déterminer par l'analyse de la signature de votre fonction quels sont les services à injecter en paramètres, à relier avec. Nous avons enfin le To-Wide Data Data Learning qui est la dernière notion la plus importante d'Angular qui consiste en fait à une grande boucle dans laquelle Angular va vérifier les modifications au niveau de la vue et les répercuter sur votre modèle. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que dès que vous avez une modification au niveau du modèle, c'est répercuté dans votre vue. Ça, c'est aussi une méthode de travail et un outil très puissant au niveau d'Angular pour faciliter la mise à jour dans les deux sens. Enfin, les points de vigilance que je vais annoncer sur Angular, c'est qu'il faut faire extrêmement attention aux librairies externes. C'est-à-dire que, comme on est encore dans JavaScript, bien entendu, on est tenté de vouloir utiliser différentes browser-comprenantes ou différentes librairies JavaScript comme jQuery en standard ou d'autres petits outils. Le problème de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas orientés Angular et du coup, il arrive souvent dans les événements de ces outils de comprendre cette grande boucle du To-Wide Data Learning. Ce qui fait que du coup, votre vue ne sera plus mis à jour comme c'est le cas avec Angular. Du coup, on est obligé de revenir dans cette boucle et de faire tout un tas de petits scripts entre guillemets hack pour revenir dans cette boucle. Donc, attention. Attention aussi à la version de jQuery Angular, surtout si vous avez un scope large au niveau d'Internet Explorer. Donc, grand à nous. Il ne nous fait jamais plaisir quand on va débuguer sous UI 8, bien sûr. Donc, il faut faire attention au niveau des versions aussi, qui ne sont pas forcément compatibles. Ensuite, il faut manipuler le DOM uniquement dans les directives et seulement dans les directives. Ça, c'est très important. Beaucoup de fois, j'ai vu des codes très sales au niveau d'Angular où on faisait la manipulation de DOM directement dans un contrôleur. Un contrôleur n'a pas cet objectif. C'est les directives. Donc, après, toujours rester dans la mesure du positif dans l'environnement angulaire, bien sûr, et faire attention à JavaScript. JavaScript est permissif, comme on sait. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Alors, par contre, je vais peut-être présenter un petit peu, je pense que c'est un peu, justement, les WebStorms. Allez, c'est ça. Donc, après nous avoir expliqué les concepts autour d'Angular, je vais juste vous montrer un petit peu l'IDE WebStorm. et du coup, en fait, comment les outils et tout ce dont on vient de parler s'intègrent vraiment à l'IDE. Alors, voilà, on va voir WebStorm. Donc, ici, vous avez retrouvé un découpage de code relativement classique, avec, notamment, et c'est vraiment ce qui va nous intéresser, c'est ce fichier GruntFile. Donc, ce fichier GruntFile, on peut le ouvrir à la main. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de choses. En fait, ça va être toutes les étapes, tout ce que vous allez pouvoir vouloir builder, toutes les actions que vous allez vouloir effectuer autour de votre code. Donc, à ce niveau-là, ça va l'allonger en spectre très, très large. Ça peut être un build, ça peut être la magnification, ça peut être le numérage de tests, absolument, tout et n'importe quoi. Une fois que vous avez bien fait votre GruntFile, après, dans un terminal, vous vous mettez au niveau du GruntFile, vous appelez Grunt et la commande que vous pouviez exécuter. Ce qui est sympa dans WebStorm, c'est que vous avez, dans lequel on retrouve tout ce que vous avez déclaré dans votre E-CoinFile. et du coup, ça vous donne vraiment des accès simplifiés pour builder, pour démarrer, pour lancer un serveur de test, pour faire ce genre de tout. Donc, ce n'est pas indispensable, mais c'est un confort qui... Enfin, c'est quand même plutôt à l'aise. Sinon, rapidement, ici, sur la structure du code, on va retrouver aussi toujours ce fichier... Enfin, ici, pour nous, ce sera le app.js. On va retrouver ici qu'il va déclarer notre module principal. Et donc, encore une fois, un désavantage du GruntFile, c'est qu'il est très modulaire, en fait. Donc, vous allez vraiment déclarer des modules et des morceaux de code qui vont interagir après avec les pages que vous aurez écrites. Le gros intérêt de ça, c'est de pouvoir découper son code un maximum. Donc, vraiment, répartir les contrôleurs bien séparés, les directives bien séparés. Vraiment, là-dessus, on va peut-être pas revenir à de l'objet avec un objet, une responsabilité, mais pas loin. Donc, c'est quelque chose, pareil, qui est assez appréciable, notamment pour pouvoir maintenir du code, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Moi, qui ne suis pas très JavaScript à la base, ce type d'approche m'a vraiment aidé. Maintenant, je vais revenir dans des choses un petit peu plus pratiques sur les avantages, notamment par rapport à faire du Java. Déjà, vous allez avoir un objet que vous allez pouvoir déclarer directement au niveau de votre module principal, qui va être le root provider, qui va vous permettre de déclarer très, très facilement la navigation au niveau du front. Déjà, la responsabilité de où va l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait, voilà, c'est terminé, ça n'existera pas côté serveur, ça ne sera que côté front, et on va pouvoir vraiment laisser la problématique de l'IHM à Angular, et ne pas du tout s'y intéresser côté serveur. Vous voyez, c'est très visible, c'est vraiment un formalisme très, très compréhensible. On lui indique les points de l'entrée, on lui donne le fichier qui correspond, et on lui déclare le contrôleur. Donc là, juste un petit... Faire attention, quand on utilise ce formalisme-là, on déclare le contrôleur à ce niveau-là, donc on ne le déclare pas dans les pages. Si on le déclare dans les pages, on instensible le contrôleur, et ça fout le bordel. Donc là, on va arriver vraiment à ce qu'il est intéressant, mais très simple à utiliser. Donc ça va être la connexion au serveur, et le fait d'envoyer les requêtes au serveur. Donc Angular fonctionne en reste. Ça, c'est dit. Je crois qu'on doit pouvoir lui faire faire autre chose, mais c'est vraiment pas pour ça qu'il a été conçu. Donc je vais vous présenter deux méthodes, deux façons, en fait, de générer des requêtes vers un serveur. Vous avez la première façon, en appelant directement le service HTTP. Donc c'est un service Angular, on n'a pas besoin de le créer, de le recréer, ça existe déjà, c'est tout ça, il n'y a rien à faire. Et on va lui passer une URL. Et tout de suite, on va avoir, on va pouvoir écrire, donc, si la réponse revient correctement, si elle revient en erreur, et on peut tout de suite écrire notre callback JavaScript dans le HTTP. Donc ça, pareil, ça permet de générer assez facilement les requêtes, de pouvoir assez facilement savoir où on est, ce qu'on fait, et ce qu'on a récupéré. La deuxième façon, ça va être par le service ressource. Ce service, il n'est pas inclus de base dans Angular. Donc c'est un module, il faut l'ajouter. C'est ng-ressources. C'est vrai que c'est un Power Component que vous ajoutez en ligne de commande. Tapez Power ng-ressources, ça va être rechargé dans votre projet. Et du coup, là, vous pourrez l'ajouter. Après, il faut bien penser aussi à l'ajouter dans le app.js, bien sûr, en tant que dépendance. Une fois qu'il y a un objectif, vous pouvez l'utiliser dans tous vos contrôlards du service. Donc une fois que vous avez déclaré cette ressource, vous pouvez lui passer des URL de la même façon avec directement des variables, des variables de path, des passes par RAM, directement au niveau de la déclaration de votre user. Donc ici, on déclare un service user, on met avec une majuscule pour le différencier. On lui passe l'URL user, un user ID, et on lui explique qu'il y a un paramètre ID qui correspond à .user.js. Derrière, on a tout de suite accès à quatre méthodes qui vont être get, query, sale et delete. Donc derrière, en fait, je pense qu'on peut comprendre que ça va correspondre tout de suite à des requêtes HTTP qui vont correspondre à des non-formes-vis. Donc on va avoir des get, des get, une poste, des get. On va avoir tout ce genre de choses. Donc là, du coup, ça devient très simple, réellement, à écrire. Ça devient vraiment très, très simple de jouer avec nos objets. Derrière, on a du JSON. Donc le user, si on veut le modifier, changer les paramètres, le renvoyer ailleurs. C'est le plus qu'on veut. Donc il y a vraiment une très, très grande souplesse d'utilisation autour de ça. Et c'est un avantage assez considérable. Donc là, du coup, je vais juste vous montrer en face les services Java qui vont se mettre en face pour interfacer ça. Mais bon, je pense qu'il y a de la surprise. Alors, non. Un petit peu de clips, parce que le clips, c'est quand même bien. Merci de vous. C'est bon. Donc là, voilà. Donc c'est tout simplement du JaxRS. Ah, on va faire de l'huile. C'est tout simplement du JaxRS. Donc là, l'application, elle avait été développée sur un serveur J-Boss 7. Donc il y avait toutes les implémentations qui vont avec, qui étaient fournies. Donc on n'avait vraiment rien à ajouter. Donc là, vous avez exactement, donc pour ce qu'il y avait, le côté angular, donc ce que je vous ai montré, on va retrouver le ghetto user, qui va correspondre vraiment à ça. Donc dès qu'on va faire sur le site que je vous avais montré avant, si on fait un user.query, on va tout de suite taper sur le ghetto user, ce qu'on a ici. On a le get, pareil, qui définit un pass à la variable. Vous avez le save user de la même façon et le delete user aussi de la même façon. Donc il n'y a vraiment pas de surprise là-dessus. Peut-être juste un point de précision sur le arrobas option. Là, vous allez sur la requête option. Donc ça, c'est un problème qu'on avait eu, qui était lié à l'application qu'on avait, puisqu'on avait deux serveurs distincts pour faire tourner l'application angular et pour faire tourner l'application Java, le serveur. Et donc on a eu le problème des requêtes cross-domain. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand on est dans un cas d'un serveur qui communique avec un autre serveur, on va avoir une première requête qui va partir, qui sera une requête option, et qui va demander l'autorisation au serveur, lui demander s'il accepte ce type de requête comme ça en faire serveur. Donc là, en fait, c'est un petit workaround qui est de dupliquer en fait la méthode en la notant option. Et derrière, au niveau de l'implémentation, on lui dit juste, on lui renvoie juste une réponse HTML, OK, et c'est terminé. On a réuni le problème des requêtes cross-domain. Et voilà, voilà. Donc un des gros avantages aussi de l'Angular, c'est de pouvoir tester. Et donc tester, ce n'est pas douter. Et tester, c'est juste vouloir s'éviter des problèmes jour au jour, soit changé, soit modifié, soit faire de l'écode, soit... Donc c'est vraiment une part importante, surtout quand on va développer des gros appels, quand on travaille un peu tout seul, des fois, on ne voit pas toujours l'utilité, mais pourtant, c'est que le tout ça a l'air. Donc là, on va avoir... Je vais vous parler un peu de deux approches. La première qui va être Karma, et la deuxième qui va être Protractor. Donc Karma, c'est une approche plus humanitaire, pour pouvoir plus tester vraiment des bouts de code, des services, ou des modules angulars, mais vraiment des bouts de code. Protractor, lui, il va avoir un prochain to-end. Protractor, ça a été développé par Google, dans le cadre de l'Angular, et ça embarque un petit serveur Selenium. Donc là, on fait, oh mon Dieu, Selenium, c'est une catastrophe. Sauf que pas du tout. Parce que tout ce qui est un peu pénible dans Selenium, c'est-à-dire lui préciser où on va cliquer, ce qu'on va faire, l'Angular va le faire pour nous. Donc on va vraiment pouvoir lui dire de cliquer sur les plombs, ou de déclencher des actions sur nos pages, sans avoir à aucun moment, à réellement aller sur la page. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on change la page, on change le CSS, on change tout ce qu'on veut, du décor, et notre code, notre test, ne passe tous les mois. Et on n'a pas besoin de réécrire nos tests à longueur de temps, en cours de débatte. Donc ça donne une certaine pérennité au test end-to-end, qui est plutôt appréciable. Donc là, je vous mets un petit bout de code, c'est juste pour présenter un peu le formalisme. Donc on va commencer par faire un gros describe. Donc là, on déclare qu'on va faire un test. Donc là, il s'agit de Kerman. avec Jasmine. Donc là, on va pouvoir déclencher, enfin, on va aller dire qu'on va tester les contrôleurs. Là, on teste avec leurs contrôleurs, mais si on a les autres contrôleurs, on les chèmerait, et puis on pourra faire nos tests, ou les déclarer dans des fifi à part, si on peut faire, si il y a trop de volumes de code. Ici, il y a un petit, donc vous avez une première partie, où, en fait, on va simuler, on va bouchonner notre web service, parce qu'évidemment, un test, on peut pouvoir l'exécuter dans un environnement tout seul, sans avoir le serveur Java qui tourne derrière. Donc, on va écrire des bouchons. Donc là, tout simplement, on va mapper ce qu'il va y avoir sur le getUser, à ce niveau-là, et on va lui dire de répondre un objet. Donc, c'est vraiment, c'est un mode. Derrière, tout simplement, on va avoir un formalisme où on va lui dire, en fait, on va lui déclarer ce qu'on veut pour notre test trace. Et à la fin, on va lui dire qu'on attend l'un d'un moment qui s'est égal à quelque chose ou autre chose, il n'y a pas trop de surprise. On retrouve un peu les... C'est ça, même formule, ça ne va peut-être pas qu'un j'hésite, mais on reste dans quelque chose d'assez compréhensible et d'assez simple pour le test. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, ça, c'est vraiment du test unique. Par contre, pour les tests end-to-end, en fait, ça va être exactement le même formalisme. Ils ont réutilisé le même langage et la même façon d'écrire les tests pour le faire. Donc, c'est pareil, c'est assez pratique parce que ça permet de ne pas avoir à comprendre d'où serait le nombre de tests et de bien rester sur au moins un seul paradigme et un seul formalisme. alors, est-ce que j'ai... donc là, de ce qu'il y a, vous avez l'augmentation de test 5 avec le protracteur. Donc là, on va avoir le browser qui va apparaître. On va avoir les nouveaux éléments qui vont nous être fournis, mais justement, pour interagir simplement avec notre page et avec... Je ne vais pas rester plus longtemps que ça sur la façon d'écrire les tests. Ce que je voulais surtout vous présenter, c'est que c'était simple à écrire et que c'était simple après à intégrer dans le build de notre appui. puisqu'on a toujours le grunt qui est ici avec notre grunt file. Normalement, voilà, on a notre karma build qui est ici. Donc on peut... C'est un simple... Enfin, c'est un simple commande grunt et on a protracteur de la même façon qu'on retrouve ici qui nous permet de lancer nos séquences de test. Voilà. Voilà. Intégration continue. Donc, ce qui est très pratique, c'est que tout ça, ça s'exécute en planchelle. Donc après, pour l'intégrer dans une usine logicielle, en fait, c'est très simple. À partir du moment où on vous propose quand vous buildez votre appui en intégration continue de tableau du shell, c'est bon, c'est fini. Vous avez gagné. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Le seul petit, donc là, sur Jenkins, il y a juste un petit détail, c'est que Jenkins a tendance à nettoyer intégralement le workspace lorsque vous relancez un nouveau build. Donc, il faut absolument réinstaller tous vos composants et retirer toutes vos dépendances à chaque fois. Sinon, ça ne videra pas parce qu'il y aura tout. Donc là, vous mettez un grand build, mais derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez, lancer vos grand karma, grand protractor, grand tout ça. Derrière, ça va générer des fichiers. Je ne sais pas mettre ça de fichier. d'un résultat, mais, voilà, par exemple. Donc ça, c'est un fichier qui est généré de résultats de test par Brunt, qui doit vous donner notamment le résultat de test, les échecs, tout ça, on claque sur ces scroles. vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Donc ça, après, il suffit de le parser puis de le réinjecter ailleurs. il y a d'ailleurs des applis qui vous permettent de l'alimenter automatiquement. Je n'ai pas beaucoup cherché, je n'ai pas vu d'intégration, par exemple, au Sonar qui est assez répandue ou une chose comme ça, mais je ne trouve pas que ça doit exister quand même quelque part et que ça doit pouvoir s'écrouler. Il y en a d'autres, il y en a qui sont proposés d'ailleurs directement par Angular pour avoir une interface de visualisation de vos tests et de vos états de vos tests. Derrière, une fois que vous avez fait tout votre bien d'Angular, vous pouvez packager votre application comme vous voulez. Si vous préférez faire avec ma langue, vous pouvez faire avec ma langue. Vraiment, la complexité est plutôt sur l'exécution, sur la construction de l'appui Angular et à partir du moment où tout est plus avanché facilement, il n'y a plus vraiment de difficultés. Alors, avant de passer aux questions, on vous a aussi parlé d'un petit utilitaire qui s'appelle Geoman qui est assez pratique, qui est assez pratique, un outil de scaphoiding, qui va vous permettre de créer des projets déjà tout fait, des stellettes vides de projets. Donc là, typiquement, c'est un que j'ai fait en 10 minutes, comme ça, juste pour le lancer. Donc, j'avais atteint tout à l'heure l'engagement des plus, donc je ne vais pas vous montrer l'interface, mais globalement, si vous tapez sur Google Angular, E-Loman, Generator, vous allez tomber sur un petit tutoriel en 5 points ou en 10 minutes si vous enlevez le temps de téléchargement des dépendances qui peut être un peu long suivant la connexion. Mais sinon, en 5-10 minutes, vous allez voir ce qu'il y a de l'application avec quelque chose qui se lance, qui marche, tout le temps. Vous avez votre grand file qui est là, qui est configuré, vous avez vos tests qui vous dépendent. Vraiment, c'est très très flexible et ça nous permet de trouver ce qu'il y a d'application comme, je ne sais plus combien il y a d'archétypes là-dedans, mais c'est assez impressionnant. Ça peut aller très très bien. L'intérêt, c'est d'avoir quand même une base de départ, sachant qu'il y a trente chances qu'on ne verre pas l'état de titule de l'architecture proposée par le générateur, mais à la limite, on s'en fout un peu. L'intérêt, c'est de prendre en main déjà le grand file et l'architecture et après, amener ses propres fonctionnalités. Généralement, on gagne presque rarement même le grand file tel qu'il y a. Il ne faut pas faire le fou furieux d'ailleurs. On va rajouter beaucoup d'autres choses autour, comme pour gérer l'installation même de l'application. On peut lancer directement une tâche Grunt qui va initialiser notre projet une fois qu'on a préparé le projet et qu'on l'a correctement développé. et donc faire en quelque sorte un guise-arbre pour enregistrer les fichiers de configuration et pour accéder à une base de données et ainsi de suite. Après, il va y avoir aussi des tâches de déploiement. Donc là, ça va être intéressant puisqu'on n'a pas vraiment abordé dans ce cas-là. Mais chez l'un des clients, on utilise aussi une Node.js avec Maven directement. Donc, il existe un plugin de Maven, au moins deux plugins de Maven, je dirais, pour pouvoir interfacer notre JS avec Maven. On va définir en fait dans le Maven déjà le plugin qu'on veut utiliser et les différentes étapes qui vont être lancées. Donc, par exemple, la première étape, ça va être installer Node et ses composants. Installer Borel et ses composants si nécessairement aussi. Et dernière étape, lancer le build sur la partie fronte. Donc là, à partir de là, il va se passer que le build va appeler le serveur Node.js en tout cas la plateforme Node.js plus proprement pas grave, excusez-moi. Ensuite, Node prend la main et c'est dans Node avec le grand file qu'on aura décrit l'ensemble des procédures pour unifier et concaténer notre JavaScript et notre CSS pour pouvoir préparer une distribution de notre application. Une fois que c'est terminé, Node renode la main à Maven. Maven fait son job et copie la plupart du temps s'il va copier en fait le répertoire généré par Node dans le target de Tomcat par exemple. Une fois que c'est fait, on peut envoyer ça soit en prod ou soit en web, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est donc en prod sur le serveur et cette tâche sera lancée depuis Maven. Donc on a deux options en fait, on peut soit utiliser Jenkins a priori pour lancer ses tâches, soit directement dans Maven. Tout est une question de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire sur votre politique interne, plutôt utiliser Maven que Jenkins par exemple. C'est vrai que chez mon client, le problème c'est plus un souci de sécurité, c'est d'ailleurs essentiellement ça le problème, c'est que on se retrouve à devoir charger par exemple NodeJS à embarquer dans notre projet directement avec tous ces mâles parce que le firewall empêche l'accès, non, plutôt le proxy, excusez-moi, le proxy, il faut un proxy pour accéder à l'habitable et la plupart du temps il est bloqué, donc c'est très pénible de le configurer. Donc à ce moment-là, on embarque tout et on laisse ça avec Maven et hop, ça part. Voilà, voilà, voilà. Si vous avez des questions. Merci. Je voulais vous poser une question concernant le choix, l'explication que vous avez fait à l'écriture, concernant le choix que vous avez fait sur Angular, j'ai expliqué qu'un des critères c'était la pérennité du projet. Vous avez dû, vous avez à se voir, enfin il y a quelques semaines, il y a eu une conférence où ils ont ramassé Angular 2, ça fait quand même pas mal de bruit parce que justement, ils cassent carrément le tout, les concepts qu'ils ont mis en œuvre. Effectivement. Effectivement, parce qu'en fait, une grosse partie de, ça c'est peut-être le plus gros problème, c'est qu'une grosse partie d'Angular, effectivement, va être complètement séparée du corps. C'est par exemple par rapport aux directives qui effectivement vont être quasiment abandonnées parce que les technologies du web évoluent. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que j'ai parlé de pérennité peut-être un peu à temps parce que parler de pérennité au niveau du web, c'est vraiment éphémère. Les technologies, elles durent très très peu de temps. trois ans, pardon, trois heures, trois heures, oui, c'est vrai qu'il y en a certaines, elles font le buzz un mois et après, on n'en a plus jamais parlé. l'Angular, c'est vrai qu'on se rapproche d'une certaine période, même si on ne la tape pas. Effectivement. C'est ça le plus gros risque. C'est assez inquiétant quand même. C'est assez inquiétant, je suis d'accord, c'est assez inquiétant, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler avec l'Angular 1.3 et après, il se lancer sur la 2.0, le temps d'une application, de façon d'une application, on n'a pas non plus une durée qui est extrêmement longue. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. par rapport aux gens qui contribuent au projet, Angular, c'est Google qui est derrière, donc il y a des armées de développeurs. C'est vrai qu'ils ont une fâcheuse tendance à changer leurs API régulièrement, à les casser, à enlever des bouts, à en mettre d'autres. C'est un peu pénible, mais au moins, on sait qu'un an après, la technologie sera toujours là. Alors que par exemple, Badbone, qui est une très belle technologie, qu'il y a vraiment le jour où les deux contributeurs principaux du projet arrêtent de travailler pour x ou y raisons dessus, c'est la mort du projet. Donc pour une entreprise, c'est quand même une certaine pérennité à travailler avec quelque chose qui vient de chez Google. Même si effectivement, ça peut être un peu pénible et ils ont une fâcheuse tendance à changer d'implémentation quand ça les change. Moi, j'avais une question qui était un peu similaire parce que sur ce point-là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'avant, Google avait un frère mort qui s'appelle GWT et l'équipe de Google a disparu du jour au lendemain et ils ont mis plus ou moins dans la communauté. En général, je pense que Google ne travaille pas forcément très bien pour les communautés. Donc je voulais vous poser une autre question, c'est par rapport à l'intégration dans les services et l'intégration continue. Est-ce qu'on est capable de visualiser les résultats des tests, par exemple, dans Jenkins, comme on peut visualiser des tests, j'ai limite, par exemple. A priori, je ne sais pas. Voilà. Je ne vais pas trop mouiller sur ce sujet-là. On peut générer les tests et après, comme je vous montrais dans les fichiers, les exporter ailleurs. Après, de là, à les avoir directement dans Jenkins avec résultats de tests affichés, là, j'ai fouillé un petit peu dans Jenkins. Je n'ai pas trouvé de plugin Angular, je n'ai pas trouvé de plugin Grunt. encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas moi-même. qu'on grunge, effectivement, ça existe. j'ai une meilleure expérience par rapport à Travis qui est quand même un service un peu plus communautaire à ce niveau-là et un peu plus avancé parce qu'il est peut-être plus jeune aussi. Mais les résultats sont quand même bien structurés, bien mis en forme. Donc, c'est assez agréable de se dire, on développe avec du node, essentiellement, on a une tâche grande de tests. Travis, il les récupère et il les met bien en forme. Ça, on peut l'avoir. J'ai une kin, je sais que chez mon client, effectivement, on a aussi les résultats, même si c'est un peu moins bien mis en forme. Mais on a les résultats, en tout cas, ça, c'est ça. Merci pour la présentation. En fait, j'ai ma question, c'est que, est-ce qu'on peut avoir le mécanisme des intercepteurs avec l'anguil FGS ? Et si c'est oui, comment l'anguil FGS fait pour, par exemple, intercepter un change event ? Alors, je n'ai pas très bien entendu le début de la question. Est-ce qu'on peut parler des mécanismes des intercepteurs avec l'anguil FGS ? Et si c'est oui, comment l'anguil FGS fait, par exemple, pour intercepter un change event ? Si vous séchez devant, je vais peut-être, je vais déposer bien bleu. Je n'ai vraiment pas. En fait, c'est vrai que, au début de votre question, j'ai du mal à la comprendre. en fait, je pense que l'idée de l'intercepteur et du change event, c'est de faire une modification dans mon donne ou dans mon modèle et il se passe quelque chose qui est intercepté. C'est ça le truc ? Alors, l'intercepteur... Excusez-moi, il y a vraiment trop de bruit en fait et là, ça devient difficile de vous en prendre. Mais je vais essayer de répondre au mieux à votre question. Donc, si vous pouvez recommencer, je vais... Ma question, c'est que, comment... Est-ce qu'on peut avoir le mécanisme des intercepteurs avec l'anguil FGS ? Et si c'est oui, et comment l'anguil FGS arrive à faire interceptier un change event ? Alors, pour la première question, je ne sais pas. Pour la deuxième question, c'est... En fait, Angular détecte les modifications en observant chaque attribut et chaque NG modèle que vous allez avoir dans le modèle de votre vue. Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, ce qui va avoir un job assez réglé, c'est que dès qu'il y a un événement qui est déclenché, que ce soit au niveau de l'interface ou par l'utilisateur ou depuis un contrôleur ou un service, il va y avoir un binding à ce niveau-là. Il va regarder tous les watches, en fait, c'est ça, c'est tous les watches et toutes les collections et voir s'il y a eu un changement sur cet identifiant, si on parle d'identifiant à ce niveau-là, donc du NG modèle. Il va répercuter la demande déjà dans un premier temps au niveau de la loi et ensuite, remettre à jour les informations du contrôleur. Donc, on est toujours dans une boucle qui tourne assez régulièrement, donc dès qu'il y a un événement, que ce soit sur un clic ou un pop, par exemple. Donc, c'est le data value. C'est ça, c'est ça, le data value. Oui. Après, il y a aussi au niveau des directives, on va déclarer tout ce qui est attributs NG, entre parenthèses. tous les NG, en fait, vont faire appel au data value pour mettre à jour le modèle ou le contrôleur ou la directive parce que la directive, c'est encore quelque chose de plus spécifique au niveau de l'angula. Quand on sait qu'il y a un bouquin angular juste pour la partie corps angular et un bouquin pour les directives, vous comprenez très vite qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Concernant aussi le mécanisme d'intercepteur dans le niveau d'angula, il y a quelque chose qui est assez pratique, c'est de pouvoir intercepter les requêtes qui vont être générées et, par exemple, ajouter des headers directement à la volée pour toute l'application. Donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, appeler le service HTTP, prendre, je ne sais plus, c'est HTTP.header, .commod, si on veut tous, ou alors .get, si on veut juste modifier les headers des .get, ou ce genre de choses. Donc, après, on va pouvoir modifier le comportement de certains services par interception comme ça du requête. Pour compléter un peu ce que vient de dire mon collègue, c'est que, il y a deux étapes dans l'angular, il y a la phase de configuration des services. Donc là, on va avoir, la plupart des services ont en fait un provider qui va pouvoir être configuré à ce niveau-là. Vous allez donc, à ce moment-là, pouvoir injecter un autre service qui va venir décorer le service de base, par exemple, de la HTGP, comme l'a expliqué à Lyon. Et la seconde étape, c'est le run d'une fois que tous les services ont été configurés et initialisés. À ce moment-là, on peut intervenir différemment, plutôt sur des événements internaux angulaires qui sont les changements de route, par exemple, changement de route, est-ce que la route a été correctement chargée ou est-ce que la route n'a pas été correctement chargée. Voilà. Donc après, c'est vraiment la phase importante, c'est la partie config, là où on va pouvoir faire des interceptors et injecter nos services pour configurer un premier service. Une dernière question ? Sinon, pour répondre à la question précédente sur comment j'intègre mes résultats de tests dans Jenkins, on a vu, en fait, qu'il y avait le protracteur au carvain ou à l'étoile qui vont générer des fichiers Xunit qui, du coup, vont pouvoir être digérés par votre usine logicielle et, du coup, voir le nombre de résultats de tests qui ont échoué, qui ont réussi et pourquoi ils ont échoué ou réussi. Voilà. C'est une précision. Il y a une question derrière. Ah, c'est pour les questions. Et après, on fait. Là, il y a une fois et puis, on va prendre la fin. Bonsoir. Ma question, c'est plus sur les aspects de sécurité. On a l'habitude, enfin, on a toujours, on a toujours besoin de sécuriser nos applications et est-ce qu'angular propose des facilités sur les applications frontes et que vous n'avez pas assez de sécuriser les applications. Alors, angular, sur la sécurité, mais pas forcément la meilleure chose. Il faut quand même développer, il y a une phase, en fait, de développement de la part du développeur pour sécuriser. Bon, déjà, comme on est dans une architecture Stratex, il faut faire extrêmement attention, on ne stocke pas n'importe quoi au niveau du front, bien sûr, parce que tout est accessible au niveau de JavaScript, ça, il faut le rappeler. Ensuite, de mon expérience par rapport à la sécurité, moi, j'ai été obligé, effectivement, de développer un fichier qui va exclusivement gérer la sécurité de notre application angula. C'est-à-dire que, comme on a parlé au niveau des interceptors, je configure un premier interceptor qui va regarder essentiellement les routes, si je ne m'abuse, et les requests au niveau du HTTP provider. C'est-à-dire que, pour une première requête, je vais renvoyer, par exemple, un token d'identification qui a été retourné par le serveur REST quand on fait une identification de notre utilisateur. Ce token, on stocke, bien sûr, en session storage au niveau de notre application et à chaque fois qu'on lance une requête, via le provider, on va renvoyer ce token. Ensuite, deuxième phase, ça va être d'intercepter tout ce qui est erreurs de HTTP, donc des erreurs 500 et ainsi de suite. Grâce à ce service qu'on a configuré, on va être capable pour chaque requête lancée via le service HTTP de faire une réponse adéquate au niveau de notre application. C'est-à-dire que, dans les erreurs 500, on va peut-être faire un log plutôt que d'afficher un bon message bien bilan en rouge, ça ne marche pas. Dans le cas des 401, ça va être peut-être une redirection ou afficher un message avec tout ça comme quoi il doit être authentifié. Voilà. Après, on doit aussi gérer bien dans le grand du aspect accès à certaines routes de votre application, c'est-à-dire une page d'administration qui ne devrait pas être accessible à n'importe qui. Donc, à ce moment-là, quand on définit nos routes au niveau du route provider, toujours dans le config, vous avez vu, vous avez présenté les routes HTML associées à un contrôleur angular. Dans ce même objet, on peut définir d'autres options, d'autres options que nous, on ne va pas utiliser par la suite. Par exemple, sur cette route, on va dire que cette route n'est pas accessible quand l'utilisateur n'est pas connecté. À ce moment-là, cette information, elle est stockée sur la route. Dans le run, j'en ai parlé, dans le run, on a des événements spécifiques au chargement de certaines pages en bilat. Donc, ça va se passer au niveau du route step change, de success, par exemple, ou start, plutôt sur start, avant le chargement de la route. Je vérifie qu'il y a une information qui m'invite, par exemple, que je dois vérifier l'authenticité de l'utilisateur. Si c'est le cas, je vérifie si j'ai des informations, en l'occurrence, mon token, si je n'ai pas, je stoppe le chargement de la page et je le redirige vers une page adéquate. Voilà comment on gère. Mais ça, ce n'est pas natif à Angular, c'est à nous de le faire. Chaque politique de sécurité est en différente en fonction de l'application. Vous en faites beaucoup de ça, c'est bien entendu qu'Angular ne peut pas tout prévoir, excusez-moi, pour ce qu'il y a. C'est plus fort que moi que tu restes sur la route tout à fait. Exactement. Et après, je suis pas typique. Bon, j'avais juste une petite question. On parlait de Google et donc Google et Angular, c'était, est-ce que vous savez où est-ce que Angular est utilisé par Google ? Dans quelles applications Google ils utilisent Angular ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils l'utilisent eux-mêmes ? C'est une bonne question. Alors, il a dû utiliser. Il a dû utiliser. Je sais qu'il y a eu des trucs mais effectivement, c'est vrai qu'on se pose pas assez la question pour savoir si Google utilise réellement ces technologies et où il est à une bande de technologie. sans efforager de la ludique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà abandonné ? C'est representa C'est vraiment ? Merci. Merci. Merci, je suisfort. Merci. Merci.